Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis, j'ai passé quelques jours avec le nouveau HTC Désir. Ah non, non pardon, je me trompe de HTC Désir, c'est celui-ci qui est sorti il y a 6 mois maintenant. C'était fin de l'été 2022 et je l'avais complètement loupé. Et en ce moment, il n'y a rien qui sort, on n'a rien à se mettre sous la dent niveau sortie de smartphone. Ça va arriver là au courant février. Et je me suis dit, vu que je l'ai loupé l'été dernier, je vais tester le HTC Désir 22 Pro. Presque 8 ans après mon dernier HTC que j'avais acheté à titre perso, c'est le One M8 que vous apercevez derrière moi. Et du coup, ce sera presque 20 ans après le vrai HTC Désir qui était sorti à l'époque et qui avait même été, comment dire, transformé en Google Nexus One qui est juste derrière moi. Voilà. Donc, autant vous dire que c'était un test très particulier. J'ai plein de trucs à vous dire. On se retrouve tout de suite après le jingle. Alors, comme vous avez pu le deviner, cette marque HTC qui est une marque donc taïwanaise, qui est une marque très ancienne, qui date bien avant de tout ce qui est Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, Poco, que sais-je encore. Alors, HTC faisait des smartphones Android avant tous les autres. Et comme je l'ai déjà dit dans ma vidéo de déballage, c'est une marque qui me tient très à cœur parce que tous les téléphones que vous voyez derrière moi sont des téléphones qui m'ont appartenu. Et l'un de mes premiers smartphones à proprement parler, ce n'était pas du Android, c'était du Windows Phone. Et du coup, c'était, vous voyez, un HTC Touch One, un Touch HD ou Touch One. Après, j'ai eu du HTC Tattoo qui était sous Android et puis après, bon, tous les autres ont suivi. Donc, cette marque HTC est très, très spéciale pour moi. Et j'étais assez triste de voir que depuis les HTC One sortis 2014-2015, eh bien, il n'y avait plus rien, après, plus rien d'intéressant en tout cas. Je crois même que pendant quelques années, HTC, ils n'ont plus du tout sorti de téléphone. Et là, celui-ci, il est sorti l'année dernière. Alors, comme je l'ai déjà expliqué dans la vidéo de déballage que je vous encourage, pardon, à aller visionner avant cette vidéo de test, eh bien, c'est très spécial puisqu'on est obligé d'aller sur le site de HTC pour pouvoir commander ce téléphone. Il est dispo nulle part ailleurs, ni chez les revendeurs traditionnels, Darty, Boulanger, Fnac, ce que vous voulez, ni évidemment dans les grandes surfaces, ni même sur Amazon, c'est quand même incroyable, mais vrai. Donc, ce HTC Désir 22 Pro, j'espère qu'il y aura un 23 cette année 2023, puisque le 22 étant sorti en 2022, c'est un smartphone qui est quand même proposé normalement aux alentours de 400 euros. Le prix officiel est en 449 euros. Alors, autant vous dire que si je l'ai loupé l'été dernier, c'est parce que l'été dernier, l'été 2022, il y a eu beaucoup de grosses sorties. Je pense au Nothing Phone qui était excellent, qui était presque dans le même prix. Je pense à l'excellent Google Pixel 6a qui était sorti dans la même période, on va dire, et avec des Xiaomi aussi assez intéressants. Donc, il y a eu beaucoup de sorties à l'été 2022, 2022, y compris ce HTC Désir 22 Pro, que je n'ai pas vu, que j'ai loupé. Donc, j'ai passé quelques jours en sa compagnie. Je viens vers vous maintenant pour vous dire ce que j'en ai pensé. Très honnêtement, si vous avez 400 euros de budget, sauf si vous êtes comme moi, un gros nostalgique, eh bien, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à aller sur ce modèle. Je vous en dis tout de suite un peu plus. Alors, au niveau des points positifs, vous le savez, on va commencer d'abord par les points positifs, on va finir par les points négatifs, les choses que je lui reproche. Les points positifs, on peut dire que le design est assez original. Alors, moi, je l'ai pris en or, ils appellent ça le gold. Pour moi, c'est un peu cuivré. Je trouve ça assez chouette au niveau des reflets et tout. Je trouve ça assez joli. Ça prend terriblement les traces de doigts. C'est super, super glossy. Donc, dès qu'on le touche, même si on a les mains propres, ça fait des traces partout. Ça, ça va embêter les maniaques. Alors, il n'y avait pas de coque fournie dans la boîte, j'y reviendrai après. Donc, si vous commandez une coque, si vous arrivez à en trouver une qui soit faite pour ce modèle, ça ne va pas être facile. Eh bien, du coup, ça va solutionner ce problème. Mais ça a l'air assez fragile. Par contre, je le trouve franchement très joli. C'est assez classe. C'est original dans le sens où ça ne ressemble pas trop, on va dire, à ce que font les concurrents chinois actuellement. Donc, je trouve, pour moi, c'est un point positif. Au moins, au niveau de l'objet en lui-même, ça ne ressemble pas trop à ce qu'on voit actuellement sur le marché et ce qu'on voyait donc il y a six mois. Et on va reparler après de l'écran. Mais du coup, même la face avant, elle est assez originale parce qu'à 400 euros, vous avez des écrans à molette sur les autres modèles. Et du coup, là, au moins, même la face avant, on comprend tout de suite que ce n'est pas un Xiaomi ou je ne sais quoi encore. Donc, aussi quelque chose à mettre au crédit de ce smartphone. Évidemment, il y a la nostalgie, mais ça, c'est purement personnel. Si vous regardez cette vidéo, vous avez moins de 20 ans. HTC, ça ne vous dit rien, sauf peut-être pour les casques parce qu'ils font des casques pour la réalité virtuelle. D'ailleurs, c'est assez drôle à noter que les seules applications préinstallées sur ce smartphone, c'était les applications HTC Vive. Donc, on peut apparemment appairer ce smartphone avec son casque et faire des choses comme ça uniquement avec le téléphone. Je ne vais pas tester, je n'ai pas de casque Vive, mais apparemment, il y a une connectivité qui est prévue. Donc, à mettre au crédit de ce smartphone, on a l'autonomie qui est plutôt bonne. Alors, évidemment, le téléphone, il est gros, il est grand, il est encombrant. On est à plus de 200 grammes, on a 202 grammes de mémoire. Et on a plus de 4000 mAh de batterie. Donc, ce n'est pas surprenant d'avoir une bonne autonomie. Le processeur Qualcomm Snapdragon qui est dedans, déjà qui est très performant. En plus, il est assez économe en énergie. Donc, tout ça, mis bout à bout, ça fait une autonomie plutôt bonne. On est facilement à 2-3 jours sur une charge de batterie et une journée si vous vous en servez comme un goré en faisant du jeu, du GPS, etc. Donc là, vous êtes sûr au moins de tenir une journée. Donc, c'est plutôt cool, mais ça reste, on va dire, assez courant aujourd'hui. C'est rien de révolutionnaire. Dans les plus, évidemment, il fait 5G. Bon, alors, je sais qu'il y en a beaucoup pour qui ça ne compte pas beaucoup. C'est le cas de le dire. Mais en dessous de 400 euros, la 5G, c'est plutôt cool. Je vous parle de en dessous de 400 euros parce que c'est son prix promo actuel, 379 euros. Et aussi, il y a le NFC. J'ai fait du paiement sans contact et ça fonctionne bien. Les performances, j'en parlais, sont plutôt bonnes, voire excellentes. C'est super fluide. Franchement, là, il n'y a rien à reprocher. C'est hyper fluide. Il n'y a pas de ralentissement. Le système est hyper léger. Ça se sent. On va en parler après. Mais il n'y a pas de surcouche. Donc, du coup, c'est hyper réactif. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Il y a 8Go de mémoire à vie. Il y a un bon processeur. Heureusement. Mais on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. Et là, pour le coup, ça marche très bien. C'est très fluide. Et même dans les jeux, c'est tout à fait performant. Aussi, j'en parlais il y a quelques instants. Il n'y avait pas d'application. Il n'y avait aucune application sponsorisée, préinstallée, sauf les 4 applications made in HTC. Donc, HTC Vive, Vive Verse, HTC pour créer un compte, HTC et puis un autre truc. Bon, on peut les supprimer. J'ai réussi à désinstaller les 4. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment une bonne chose. Il n'y a aucune, vraiment aucune application sponsorisée et préinstallée. Il n'y a que le truc du Google, tout le lot, on va dire, Google Apps classique. Donc, l'app, Gmail, etc. Les applications HTC et puis les paramètres, l'horloge. Enfin, il n'y a vraiment rien. Il n'y a aucun superflu. Ça, c'est plutôt chouette. Évidemment, c'est dans la fiche technique, mais il est étanche. Il est certifié IP67. Donc, ça, c'est pareil. C'est un vrai plus. Mais dans ces prix-là, tous les concurrents ou presque le sont aussi. On a, alors ça, c'est assez rare. Alors, on va dire que les bordures sont tellement épaisses que, Dieu merci, ils ont réussi d'intégrer une LED de notification au-dessus de l'écran à l'ancienne, exactement comme j'avais, hop, je disparais de la caméra, exactement comme j'avais sur mon bon vieux HTC Désir il y a presque 20 ans. Donc, ça, c'est assez chouette. Il y a une LED qui s'allume quand vous branchez le téléphone et la LED clignote si vous avez reçu un message ou si vous avez loupé un appel. Donc, ça, c'est assez chouette. Aussi, on parlait de l'écran qui est un écran LCD avec des bordures énormes, mais par contre, c'est un bel écran de bonne qualité. En plus, il est 120 Hz. Alors, j'y reviendrai après, on ne peut pas le bloquer sur 100 Hz, c'est un peu dommage. Mais par contre, les couleurs et les noirs sont franchement au top. On est vraiment sur du bel écran LCD, ce qui se fait de mieux quasiment, même si les bordures sont énormes. Et puis, dans les plus, dans les plus, je n'ai pas grand-chose d'autre à mettre. On va parler après des photos, mais ce n'est pas exceptionnel, donc je ne peux pas trop le mettre dans les plus. On va dire que les photos, ce n'est pas ça, mais je vais y revenir juste après. Donc, là, si on s'arrête là, c'est un smartphone milieu de gamme. Même pour moi, ce serait plutôt un concurrent d'un téléphone à 250 €. Ce serait plutôt concurrent d'un Redmi Note 12 ou d'un Redmi Note, il n'est pas encore sorti, mais Redmi Note 11 Pro, par exemple. Donc, c'est un téléphone vraiment qui fait le job. Si vous cherchez un smartphone pour faire des appels, les applis, bonne autonomie, photos, etc. Oui, pourquoi pas. Mais il y a plein de trucs, on va en parler tout de suite, qui sont franchement dommages et qui gâchent un peu tout ça. Encore une fois, compte tenu du tarif. Si le téléphone était vendu 200 €, je dirais qu'il est exceptionnel, mais là, on est quand même près des 400 €. On n'a pas de fonctionnalité typique, comme on peut en voir sur tous les smartphones aujourd'hui, même les moins chers. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réveiller le téléphone en tapotant l'écran. Ce n'est pas possible. Et même quand on le soulève, l'écran ne s'allume pas. Alors, vous allez me dire, il y a la LED de notification, parce qu'on ne peut pas faire le Always On Display non plus, ça va de soi. Donc, la LED de notification, c'est bien beau. Mais par exemple, quand on passe à côté du téléphone, on veut voir l'heure, on est obligé de cliquer sur le bouton qui fait aussi lecteur d'empreintes. Et donc, à chaque fois, il nous dit que l'empreinte n'est pas bonne si on n'appuie pas avec le bouton. C'est assez laborieux. Ce n'est pas du tout ergonomique. C'est tout bête, mais c'est une petite option qu'on voit depuis des années sur tous les smartphones, même les moins chers. Et là, on ne l'a pas. Aussi, on a… Alors ça, c'est plus embêtant. J'ai noté pas mal de mauvaises traductions. Dans le menu, dans les réglages, la mise à jour du système, il y a des choses qui ne sont pas du tout traduites, qui sont encore en anglais. Donc ça, c'est assez rare pour le signaler. Même quand je teste des tablettes ou des smartphones chinois pas chers, on voit rarement ce genre de choses. Et donc, en plus que ce ne soit pas traduit, parfois c'est traduit, mais mal traduit. J'ai noté que par exemple, pour eux, Restart, pour redémarrer le téléphone, ils appellent ça recommencer le téléphone. Non, on ne va pas recommencer le téléphone, on va le redémarrer. Donc, ce qui est assez inquiétant parce que je pense que ça veut dire que HTC France n'a pas du tout utilisé le téléphone avant de le mettre sur le marché. Si chez HTC France, ils avaient quelques geeks qui avaient utilisé le téléphone, ne serait-ce que 2-3 jours avant de le lancer sur le marché, ils auraient tout de suite appelé les développeurs en disant « Attention, il y a quelques trucs, on a noté, c'est mal traduit. » Donc là, pour moi, ça prouve que le téléphone n'a pas du tout été testé avant d'être mis sur le marché. On parle justement du software. Alors, c'est ce qu'on appelle Android AOSP, c'est-à-dire Android Open Source Project. C'est-à-dire que c'est la version que Google met à disposition. Tous les constructeurs qui veulent utiliser Android, c'est gratuit, c'est open source. On peut utiliser Google Android si on fabrique un smartphone. Et donc, HTC a fait ça. Ils ont pris cette version pure, on va dire, d'Android. Android, c'est ce qu'on retrouve sur pas mal de smartphones chinois, c'est ce qu'on retrouve sur pas mal de smartphones pas chers. C'est pas mal, c'est pas grave, mais à ce prix-là, en ce moment, ça fait un peu bizarre d'avoir un téléphone qui soit quasiment nu, qui ne soit pas réhabillé par le constructeur. On pense aux interfaces comme MIUI chez Xiaomi, on pense par exemple à One UI chez Samsung, ce genre de choses. Eh bien là, on n'a rien du tout, c'est Android brut de décoffrage. C'est un peu spécial, donc il y a des bons côtés du fait que ce soit assez fluide parce que c'est super léger du coup. Le fait qu'il n'y ait pas d'application sponsorisée, ça aussi, c'est assez chouette. Mais encore une fois, à presque 400 euros, du coup, l'interface, l'expérience utilisateur, elle n'est pas ouf. Et aussi quelque chose qui est tout bête, mais encore une fois, ce prix-là, c'est assez embêtant. Il n'y aura pas de mise à jour vers Android 13. Ce téléphone, il est Android 12 et j'ai vu aucune info et HTC ne répond pas à mes sollicitations. Donc, aucune info, je pense que ce téléphone n'aura pas de mise à jour vers Android 13. C'est un peu dommage car quasiment tous les smartphones aujourd'hui qui ont été vendus l'année dernière aux alentours des 400 euros ont déjà reçu la mise à jour Android 13 ou vont la recevoir. Donc, c'est assez embêtant. Les photos, on en parlait tout à l'heure, les photos sont de bonne qualité, mais j'ai envie de dire pour un téléphone milieu de gamme, vers les 250, 300 euros et encore, vous trouverez des smartphones à 300 euros qui font bien meilleures photos que ce smartphone. En plus, je m'étais trompé à la vidéo de déballage et je vous avais dit que dans les trois capteurs, on en avait un ultra grand-angle, c'est faux. On a uniquement le capteur de profondeur pour l'effet portrait. On a le capteur principal et un autre capteur qui sert à je ne sais pas trop quoi, mais il n'y a pas d'ultra grand-angle. Donc, ça, c'est un peu dommage. À ce prix-là, c'est rarissime. Je pense que c'est le seul modèle au-dessus des 350 euros qui n'a pas de capteur ultra-grand-angle. Le capteur principal 64 mégapixels, c'est ce qu'on voyait il y a deux ou trois ans sur des téléphones Oppo, Xiaomi ou Vivo ou ce que vous voulez. C'est des photos qui vont être correctes, mais si vous ne bougez pas, si vous avez une bonne lumière, quelque chose que j'ai vu qui m'a agacé, que Dieu merci, je ne vois plus. Il y a la correction automatique du visage en selfie. Vous savez, comme sur ces smartphones chinois qu'on trouvait il y a 4-5 ans et qui veulent absolument vous lisser la peau, vous agrandir les yeux, enlever les boutons, les imperfections de la peau, c'est absolument insupportable. On peut le désactiver, mais dès qu'on relance l'application photo, paf, ça se réactive. C'est insupportable et on ne peut plus voir ça en 2022, à fortiorment en 2023. Aussi, c'est tout bête, mais il n'y a que la charge 18 watts, donc c'est assez long pour le recharger. Encore une fois, à 400 euros, la charge 18 watts, ce n'est pas possible. Et comme je le signalais, dans la boîte, à ce prix-là, il n'y a ni chargeur, pas d'adaptateur secteur, qu'il n'y a que le câble USB et il n'y a pas de coque. Donc, voilà, encore plein de choses que je me dis, bon, si c'était un téléphone à 200 euros, 250 euros, allez, ok, pourquoi pas, c'est du HTC, il y a un grand écran, l'autonomie est bonne, il fait 5G, tout ça. Mais son prix officiel est en 449 euros. Je comprends pourquoi ils n'en ont pas vendu beaucoup, je comprends pourquoi on les a vus nulle part, ces HTC, des Air22 Bro. Je comprends pourquoi ils offrent des oreillettes Bluetooth avec en ce moment. Donc, voilà, c'est vraiment, vraiment dommage, c'est triste parce que, honnêtement, le téléphone en lui-même, il est assez attachant, en tout cas pour quelqu'un comme moi qui a connu cette marque, qui a utilisé cette marque. Je suis assez content de retrouver, voilà, ce fabricant taïwanais et sur le marché qui est envahi de smartphones chinois avec Xiaomi, avec Oppo, avec Vivo, avec Samsung et coréens. Mais je veux dire, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de téléphones maintenant chinois, Huawei au nord, et donc, taïwanais, il n'y a que Asus et HTC. Donc, du coup, j'étais content d'avoir du HTC. Malheureusement, ce n'est pas ouf. Le seul truc aussi, hop, je disparais de la caméra, le seul truc aussi que j'ai trouvé vraiment chouette, c'est ce widget météo qui est déjà intégré, que j'ai ajouté, voilà, sans téléchargement supplémentaire, qui est déjà dans le téléphone quand on le déballe. Et qui est donc, du coup, un sympathique rappel à ce qui se faisait à l'époque sur, là, c'est Android 2.1, c'est vraiment le, voilà, c'était les tout débuts d'Android. Et il y avait déjà ce widget avec l'heure, comme sur un radio réveil à l'ancienne. Donc, je trouve ça assez chouette, voilà, c'est un petit clin d'œil, je pense qu'ils ont fait, c'est assez cool. Mais mis à part ça, honnêtement, si vous avez 400 euros de budget, il y a évidemment bien mieux sur le marché. Si vous avez un casque HTC Vive, il y a peut-être un truc intéressant à faire entre le téléphone et le casque, pour le coup, je ne peux pas le dire. Mais si je devais lui donner une note sur 10, on serait à 6 sur 10, voilà, parce qu'encore une fois, à ce prix-là, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Maintenant que j'ai testé ce téléphone, je vais surveiller avec attention HTC en 2023 et ce serait vraiment chouette qu'il sorte un Désir 23 ou un Désir 23 Pro. Alors, aucune idée pourquoi celui-ci s'appelle 22 Pro, parce que le 22 de tout court n'existe pas, donc c'est assez étrange. Mais s'il faisait un nouveau HTC Désir en 2023 avec un écran à molette, peut-être un téléphone un peu plus fin, plus léger, etc., avec un capteur d'empreintes sous l'écran, ce serait quand même chouette à ce prix-là. Voilà, toutes ces petites choses que j'ai dit, des meilleures photos, etc., ce serait quand même pas mal. Peut-être une interface un peu quand même travaillée. Ce qui est assez fou, et avant de vous laisser, c'est que sur le HTC One qui est derrière moi, qui est sorti en 2014, eh bien l'interface qui recouvre Android 6, à l'époque que c'était Android 6, elle est plus chiadée, elle est plus travaillée que cette interface qui n'en est pas une d'ailleurs sur ce Android 12. Ça, c'est assez incroyable, c'est une preuve, je trouve, de la décadence de cette marque que j'appréciais beaucoup, puisque même sur un téléphone d'il y a 8 ans, il y avait plus de petits détails qui avaient été modifiés par HTC en amont que sur ce modèle sorti en 2022. Donc ça, c'est assez incroyable. Donc voilà, comme d'habitude, si vous avez des questions, contactez-moi via Twitter, car je ne lis pas les questions sous la vidéo. Et sinon, du coup, peut-être pour un prochain test HTC, qui sait, ce Désir 22 Pro, en tout cas, ça aura été assez drôle pour moi, assez amusant de le tester, donc je ne regrette pas. Encore une fois, sur notre compte Twitter, jusqu'à la semaine prochaine, vous pouvez remporter les oreillettes qui étaient fournies gratuitement avec le téléphone. Je les ai mis en jeu sur le compte Twitter, c'est mon avis. Donc moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut !